C'est plus une histoire de rencontre, d'être touché, d'être excité par des histoires, des scénarios qu'on m'a proposés, des rencontres avec des réalisateurs, des envies. J'ai envie de voir d'autres univers, donc passer de la comédie à un film social, un film d'action, c'est de découvrir, en fait. Depuis que j'étais enfant, l'approche que j'ai eue de ce métier, ça a toujours été de la découverte et de l'envie, de la curiosité. Le cinéma belge a peut-être plus de liberté, se permet plus de liberté, parce qu'il n'a pas ses pairs derrière lui qui jettent un coup d'œil. Mais je crois que le cinéma français aussi, et surtout en ce moment, il y a plein de choses qui me plaisent beaucoup dans le cinéma français, et je trouve qu'il y a vraiment un joli tournant qui est en train de se préparer. Je trouve surtout ce pari de faire un cinéma intelligent, qui est un vrai message, qui est un pari par rapport à les autres films qui sont autour, que ce soit les films américains ou les grosses comédies, et du coup, mais qui marche en plus, c'est-à-dire que le public va chercher ce genre de films, enfin, quoi. Je peux aller voir un gros film d'action, genre Iron Man, ou Spider-Man, ou je ne sais pas quoi, et puis aller voir Submarine, ou un film indépendant, ou le film de Valéria Donzelli, La guerre est déclarée, que je trouve sublime. C'est un des plus beaux films de cette année, Police, que je trouve très bien, The Artist, qui est vachement bien. Sous-titrage Société Radio-Canada